bonjour les frères sœurs comment allez vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire waouh dites moi mes frères sœurs dites moi connaissez-vous du cobu du cobu waouh un personnage des films qui joue le rôle d'un élève bizarre ou un élève étrangissime en fait il joue le rôle d'un élève un peu nul de sa classe ah sérieux sérieux et il le fait tellement bien considérez moi mais qu'est ce qu'il y a ce gars il est énormissime regardez même ça cet élève en pleine école en pleine cours il fait des trucs chelous et quand le professeur n'est pas là il se met à émiter le professeur et à faire des trucs bizarres et quand le professeur arrive bien évidemment il sera pas content il sera dans tous ses états ah regardez ce qu'il faisait il s'est même déguisé en professeur et il faisait tout n'importe quoi il triche même dans sa classe pendant que sa camarade était de lutter pour étudier et avoir la moine lui il vit tout simplement et il copie tout il regarde tout simplement comme ça et il copie tout simplement comme ça et même le nom de la fille il écrit sur sa feu ça c'est un truc de ouf regardez encore ici c'est ce qu'il a fait il n'est pas la fête il n'est pas la fête peut-être que vous trouvez peu à ce personnage un personnage qui se met jusqu'à moi à faire du jeu chelou mes frères et soeurs c'est un truc de ouf ça c'est une image l'image que tu as dit c'est juste qu'il n'a rien pour être aperçu de ce qui se passe concrètement sur la jeune d'aujourd'hui la jeune ne veut pas étudier il veut passer le temps à faire du chou la facilité ah c'est le personnage que joue ce temps ce petit c'est pas pour rien c'est pour juste nous réveiller un peu sur ce qui se passe bon mais qu'est ce qui se passe au juste vous voulez savoir c'est une bonne affaire regardez ça on voit ici une note ou des notes ou de beauté le plus tôt scolaire d'un élève et cet élève c'est un champion regardez ce qu'il a ici en bas il a 3,14 sur 20 et l'appréciation du processeur occupe une chaise c'est ce que ça veut dire en anglais il a juste 1 sur 20 le processeur dit un conseil un conseil quitte l'Europe et quand il dit quitte l'Europe ça me rappelle quelque chose moi j'étais dans une école j'ai dit déjà au collège mes amis mes camarades qui n'aiment pas vraiment l'anglais quand le processeur de maths arrive chacun reste de l'affaire vous avez dit mais pour aller où en fait ils sortent parce qu'ils ne comprennent pas ils n'aiment pas la matière donc ils sortent là je comprends pourquoi ce processeur a dit un conseil quitte l'Europe waouw en histoire géographique ce élève à 0,6 sur 20 0,6 sur 20 et le processeur donne sur la prestation pour dire Hong Kong n'est pas un grand gorille géant ah ! le processeur dit Hong Kong n'est pas un grand gorille géant pourquoi pas il est ainsi ? parce qu'il y a King Kong le petit c'est quoi de l'élève film ah ! waouh ! j'avais dit qu'il ne connaît pas et il doit chercher une tête de boubouille il doit vraiment faire ses casseurs aussi on doit y remédier et c'est là les parents doivent se réveiller un peu plus jeter un peu d'oeil si c'est que les enfants sont à l'école regardez même ici ce que le directeur a même dit il a poisonné son cachet et il dit maintenant tenez-vous bien il dit on dit appréciation du directeur je pense que sa présence depuis plus d'une décennie au primaire lui vaut comme privilège un passage chaleureux au secondaire à la fin de l'année s'il obtient une moyenne de 4 sur 20 une offre qui tient depuis 5 ans maintenant tellement il a duré à l'école primaire le directeur dit bon ça suffit on te donne un challenge si tu arrives à avoir 4 sur 20 de moyen on te fait passer mais vous avez 5 ans maintenant il est toujours à la même place qu'est-ce que vous devez faire cette personne ? est-ce que vous devez même prier ? je devrais vraiment faire un effort c'est pas facile c'est pas facile si vous faisiez cette vidéo c'est juste pour réveiller un peu l'esprit de le pharaon pour qu'il soit quand même ce qu'il y ait des enfants sont c'est un truc de ouf regardez encore ici le béton scolaire d'un autre élève en histoire de géographie c'est comme je dis que c'est que c'est juin waouh le professeur donne son appréciation il dit non le pharaon n'était pas le professeur de l'égime ah bon en technologie 2 sur 20 eh bien j'en ai saoul ou quoi ? hein ? et le professeur dit Cet élève a deux cerveaux, l'un est parti à la recherche de l'autre. What? C'est le patin. C'est un suivant, c'est le média. En travaux, Manuel, cet élève a quatre suivants. Le posé dit, élève ayant trouvé sa voie ailleurs. Bon, en musique, même en musique, il a six suivants. On dit, un vrai touriste avait pris moins de photos. Tu ne comprends pas. On voit encore un autre élève. Mais pourquoi les élèves ont tous des élèves ? Les plus parents, ça, ce n'est pas tous les élèves. Mais ça, ce sont des professeurs scolaires, des élèves qui sont hors du commun. Et si on nous dit qu'en anglais, il a juste trois sur cinq. Bon, qu'est-ce que ce professeur va dire maintenant ? Le professeur dit, j'ai un touriste sans connaître la langue. J'ai un touriste sans connaître la langue. Des gens viennent visiter les États-Unis ou pas ? Ou un pays ou pas d'anglais ? Bon, en français, maintenant, ils sont pas français. En français, maintenant, on nous dit. Ah, en français, elle a cinq sur cinq. Cinq sur cinq. Wow. Le professeur dit, comme appréciation. Il dit, Le mal oral, pas pour faire des faux d'orthographe. C'est que c'est en Afrique, ça. Pas pour, c'est un nom africain. En espagnol, ce élève a deux sur vingt. On nous dit, à la prétention d'un cheval de course et le résultat d'un âne. Comme vous le voyez, vous pensez que c'est un Duga, mais les notes sa mort. Mathématiques, 5,5 sur 20. Ah, le professeur dit, pourrait bien travailler s'il regardait le tableau. Eh bien, je le suis ou quoi ? Qu'est-ce qu'il est là de juste ? Wow. Là, ça devait exagérer. En histoire, voici un élève qui va faire des trucs de ouf. Et le professeur va dire, participe beaucoup à la bonne ambiance de la classe. Jean, il participe beaucoup à la bonne ambiance de la classe, mais qu'il s'agit de travailler, c'est une autre chose. En géographie, on dit, montre de belles capacités en tant que touriste. Ah ! Donc, ce serait un tel appréciage de trois mois aux parades et les lèvres. Jean, pour dire que votre enfant, il est bien, il est extraordinaire, mais en tant que touriste. Sérieux ? Ça, c'est un truc de ouf. On voit ça en français. On dit, si tombe plus bas, ça trouve du pétrole. Quoi ? Si tombe, si tombe plus bas, il a trouvé du pétrole. une application. ce sont plus simples quand même. Non ? Mais puis, ça roi, ça. Ici, en mathématiques, le grand ça dit, je se retrouve de temps en temps pour regarder le tableau, c'est un truc de ouf hein, on dit ici ça c'est en quoi, c'est quoi, pour vraiment, on dit à toucher le fond, ma peuse, encore, c'est un truc de ouf, mais il faut essayer comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école, là ce sont les notes des élèves les plus nuls, les plus nuls, et ce qu'ils font, ah, étiez-vous fort à l'école, étiez-vous vraiment fort, dites-moi ce que vous avez pensé, franchement quand nous regardons tout ça, la tricherie à l'école, vraiment c'est bizarre, qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les élèves, nous pouvons juste, bon, faire ce qu'il faut, afin qu'ils soient plus concentrés, certains disent que vous, peut-être que les spéréales, que ces élèves ne sont pas faits pour l'école, mais ils sont faits pour quoi, juste, il faut forcément passer par là, les études, c'est très important, merci d'avoir regardé cette vidéo, par la dernière vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé, quelle est la prestation la plus bizarre qu'il y a eu de votre vie, dites-moi ce que vous avez pensé, c'est parti, Sous-titrage ST' 501